Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler pour une fois d'un même coin, on va pas parler d'Ethereum et non, mais on va parler du même coin d'Ethereum, on va parler de PP, mais forcément on va être obligé de parler d'Ethereum avant de parler de PP, oui je sais on va parler d'un même coin, on prend pas l'habitude bien évidemment, mais en l'occurrence il est important de parler de PP pour plusieurs raisons, c'est que 1 on est basé sur Ethereum, c'est certainement je pense le même coin d'Ethereum qui suivra Ethereum quand c'est avec l'attra et pourquoi on en parle pas ? Non, parce qu'on est basé sur Ethereum et qu'Ethereum est prêt d'exploser, on en est vraiment pas loin d'être le sujet de cette vidéo, et avant d'aller plus loin dans l'analyse, je vous rappelle que si vous voulez plus de vidéos de ce style là, c'est simple, likez et abonnez-vous, et on commence tout de suite par l'analyse de PP, mais avant on fait un petit tour sur Ethereum rapide pour vous montrer que oui, on est très très bien placé au niveau d'Ethereum, on est en train d'aller toujours travailler cette grosse résistance, lors de la rupture des 4000$ et la consolidation au-dessus, je pense qu'on va aller très vite, très fort, et on le voit aussi sur Ethereum, BTC, qui est la force Ether par rapport à Bitcoin, on voit qu'on est premier retour qui a été assez fort, pas suffisant, mais on est pas loin d'avoir la cassure et qu'on aura la cassure, ça veut dire que Ethereum surperformera Bitcoin, et donc ça veut dire que PP aussi profitera de l'accélération de BTC, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre, on va se mettre en weekly, alors pour une fois, je vous fais pas d'analyse fondamentale, je rappelle juste que c'est un même coin, plutôt classique, d'accord, encore une fois, même coin, on fait attention, très volatile, pas de fondamentaux solides, on joue vraiment sur la notion de communauté, et les même coins sont quand même une forme très dominante en termes de narratif, sur notamment tout début 2024 et une grosse partie de 2023, il est possible qu'ils reprennent de la force, notamment sur 2025, et à falloir surveiller de près. PP a fait une grosse performance depuis son lancement en 2023, avec vraiment une très grosse performance, quand on regarde l'évolution, on a plus de 16 000%, 17 000%, dans lequel on a fait une première accélération qui a été vraiment très marquée ici, avec un premier pump, et ensuite un retracement, deuxième pump, plus gros retracement avec une zone de réaccumulation, durant toute la période de septembre 2024, août-septembre 2024, avant d'avoir l'explosion, liée principalement à notre ami Donald Trump, ami de la crypto, pas ami politique, encore une fois, on fait pas de politique ici, on parle de crypto et d'investissement d'ordre général, et on a eu une rupture, rupture haussière qui a été très forte, et on est dans les phases de consolidation, et ce qui est intéressant de voir, c'est que PP a quand même une structure qui est vraiment particulière, c'est-à-dire que systématiquement on a un pump, une construction, second pump, deuxième construction, gros pump, construction, petit pump, construction, d'accord ? Gros pump, construction, petit pump, grosse construction, d'accord ? Donc ce que l'on peut attendre, en effet, c'est un retravaillé du cours. Là-dessus, on va utiliser quelque chose qui est plutôt classique, c'est ce qu'on appelle les extensions de Fibonacci, que ce soit les retracements ou les extensions pures, et là-dessus, ça va être très intéressant de voir que juste sur la première accélération qu'on a connue, donc c'est-à-dire ce mouvement total, ici, quand on prend ce niveau bas jusqu'à ce top-là, on trace l'extension de Fibonacci, on voit qu'on est allé retoucher les 382, donc la loi de continuité de tendance, donc ça veut dire qu'on allait chercher plus haut, et on voit qu'en effet, on est allé chercher un nouvel ATH, qui n'est pas suffisant pour l'instant. Ça veut dire aussi qu'on peut aller chercher encore plus haut, et pour ça, il suffit de prendre l'extension de Fibonacci, de reprendre le top, et là, à ce moment-là, dans le retracement, on va aller chercher, pareil, des 0, 0, 0, 0, 19, alors, excusez-moi s'il manque un 0 ou s'il y a un 0 trop, mais je pense que vous comprenez où je veux aller, et là-dessus, on aura potentiellement une nouvelle entrée. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça correspond à ce qui s'est passé, ça veut dire qu'on aurait un système qui ressemblerait à ça, avec gros pump, retracement, petit pump, et on va retravailler la zone de retracement qui serait ici, pour avoir une accélération. Par contre, ça sous-entend que là, on n'aurait pas un Ethereum qui surperformerait très rapidement, d'accord ? Ça veut dire qu'on n'aurait pas l'accélération d'Ether, on aurait d'abord un retracement d'Ether, avant d'avoir une accélération d'Ether. Si on regarde plus court terme, notamment en daily, ça va être intéressant de voir qu'on a quand même un très beau travail qui est en cours, on note quand même qu'on a une divergence baissière au niveau du RSI, d'accord ? Qui est relativement présente, ce qui, justement, nous donnerait une indication pour aller retravailler un petit peu plus bas, mais encore une fois, les divergences en daily baissière ne sont pas suffisantes pour vraiment acter la divergence et le fait que le cours va baisser. Donc, pour moi, on est plus dans une forme de consolidation, et lorsqu'on atteindra réellement une clôture au-dessus des niveaux clés, donc c'est-à-dire au-dessus de la TH, avec une clôture dans les alentours des 29, d'accord ? À ce moment-là, on aura une accélération haussière, mais pour ça, il faut impérativement que Ether suive, d'accord ? On est lié à Ether. Forcément, tous les mêmes coins sont liés à leur propre blockchain. Si on a une blockchain qui pousse, il y a de grandes chances que cette blockchain, justement, entraîne aussi ces mêmes coins. Et si les mêmes coins de cette blockchain poussent, il y a de grandes chances aussi que ça fasse du volume sur la chaîne, et que aussi, derrière, Ether pousse. Et on voit le cycle qui mène, et on l'a bien vu avec Solana, et c'est un vecteur d'expansion très fort. Et c'est quelque chose qu'on pourrait avoir aussi au niveau d'Ether, et qu'il va falloir surveiller très fort. Pourquoi ? Parce qu'Etherium, on a aussi de l'injection de fonds à travers les ETF. On voit très bien que les fonds continuent à se déverser au niveau d'Etherium. Donc, ça veut dire qu'il y a une véritable demande. Donc, je pense qu'on va avoir une accélération au niveau d'Ether, et forcément, d'ailleurs, l'écosystème qui va suivre. Et si vous voulez vous exposer à des mêmes coins autour d'Etherium, il va falloir chercher peut-être PP, peut-être d'autres. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des mêmes coins, et si vous avez du PP. Et si vous cherchez une stratégie, parce que vous ne savez pas comment faire, comment vous organiser. Je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité d'avoir accès à 40 pages qui vous expliquent 1. la psychologie, 2. la stratégie d'achat, 3. la stratégie de vente. Bref, tout pour pouvoir bien commencer. C'est gratuit. C'est en commentaire en description si vous voulez aller plus loin dans votre démarche d'investissement autour de la crypto-monnaie. Et dites-moi en commentaire quelle est la prochaine crypto, aussi, que vous souhaiteriez que j'analyse. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada